La troisième étape de la Méditerranéenne démarre sous la pluie à Cadolive. 180 km au programme avec l'ascension des Tuilières et du Tanneron dont le sommet n'était qu'à 8,5 km de l'arrivée. L'équipage des Alarmandales fait figure de favorite avec Ian Backlands, Alexis Viermoz, Mickaël Scherel ou encore Siri Gauthier qu'on écoute tout de suite. J'ai repris la course en Australie, ça s'est également bien passé pour une première, surtout que c'est une épreuve World Tour. Aujourd'hui j'ai repris les courses en France, la Méditerranéenne. Après je suis tombé malade lundi, la condition du coup c'est un peu moyen, même que ce n'est pas catastrophique. Après les conditions ne permettent pas forcément de se rétablir. Mais bon voilà on va essayer de finir la course et d'avoir un peu meilleur que ça, ce sera bien. L'étape du jour du coup comment vous la voyez ? Elle va être compliquée, après les conditions je crois que c'est un petit peu mieux sur la fin. Donc après ça va être très nerveux comme hier le final. Après sur le haut du Taneron je pense qu'il y aura un bon écrémage. Après ça dépend de la course si avant ça a bougé ou pas. Nous on espère avoir quelques cartes devant, sur le haut du Taneron du moins, pour jouer la victoire sur la fin. Justement comment ça va se répartir les rôles dans l'équipe ? Il y a vous, vous dites que vous êtes un peu malade. Yann Baclant c'était troisième hier. Alexis Viermoz on sait que c'est un terrain qui va lui plaire. Ouais voilà, comme je disais on a plusieurs cartes. Il y a Alexis, Yann, Mickaël qui est bien aussi. Donc à nous de jouer avec ces cartes là et puis on verra, c'est selon le schéma de la course. Départ extrêmement rapide. Contrairement à hier le peloton est très nerveux sur des routes souvent étroites et balayées par une pluie glaciale. Le rythme est tel que des coureurs sont lâchés à peine le départ réel donné. Le peloton se morcelle en plusieurs cassures et à plusieurs reprises. Sans doute pas le meilleur moment pour crever pour Yannick Meijer, animateur de l'étape d'hier. Dans cette nervosité générale, quelques chutes ont lieu. Après de nombreuses tentatives, trois hommes parviennent à se détacher. Cyril Gauthier pour AG2 à la mondiale, Loïc Chetou pour Cofidis et Rudi Barbier pour Roubaix-les-Métropole. Ils ne compteront pas plus de deux minutes d'avance. Et dans l'ascension des Tuilières et la sortie de Dora Guignan, ce sont les équipiers de Gauthier, pourtant en tête, qui attaquent. L'échappée est reprise un peu plus loin. Mais le peloton n'essaie pas calmé et un groupe de 16 coureurs s'en extrait. Axel Demond, d'AG2 à la mondiale, est l'instigateur de ce mouvement. Et embarqué avec lui, c'est coéquipier Michael Scherel, Alexis Viermoz et Cyril Gauthier, qui est toujours là. Mais pas que. Mathieu Lallagnous pour FDJ, André Gryffreau pour Astana ou encore Johan Bago pour Cofidis sont aussi de la partie. Les Astana sur deux font le train pour Gryffreau dans l'ascension des Tannerons. Il y placera une attaque décisive qui lui permettra de franchir la ligne d'arrivée. 18 secondes devant Mathieu Lallagnous. Yann Baclans, revenu derrière, prend la troisième place. Et Michael Scherel est quatrième. On écoute tout de suite le vainqueur du jour. C'est le même bon course pour le premier course de stagion. Je suis très félicité pour l'équipe, pour ma famille. J'espère que demain tout va bien et on pourra gagner en général. Encore très félicité pour moi, pour l'équipe. J'espère qu'il y aura une bonne saison en 2006. Je pense que c'est comme ça en avant qu'il va attaquer à G12R, FDG. Nous avons beaucoup de contrôle avec l'équipe qui va rouler très très bon. La finale, nous avons une perfaite situation. On va échapper avec un secourieur. Et moi, un équipe qui travaille pour moi beaucoup. Et après, j'ai eu une sensation bonne. Et j'ai parti pour arriver à gagner la course. Ça vient à quel moment partir exactement ? Normalement, oui. Pourquoi j'ai dit que l'adagnous est très rapide pour le sprint. Et il est mieux d'arriver, il y avait un peu plus de temps pour demain. Avant demain, pour avoir les courses plus tranquilles. Pour avoir beaucoup plus de contrôle. J'ai fait cette attaque. Pour moi, il devient une course professe. Demain va venir une course très rapide. Pourquoi c'est très short ? 5 kilomètres. Ok, normalement, tout le monde va attaquer. J'espère qu'avec le bon travail de l'équipe, il va faire la course contrôle pour gagner en général. C'est qui le coureur le plus dangereux pour vous ? Maintenant, c'est une classifique de l'adagnous qui est plus dangereuse. Après, Baculance, 40 secondes. Ok, tout le monde, c'est très dangereux. Mais 5 kilomètres, j'espère qu'il va tout bien pour moi et l'équipe. Mathieu Ladanouz, deuxième à quelques regrets. Oui, j'aurais préféré quand même jouer la gagne. Mais bon, après, c'est comme ça. Je suis estimé mes forces dans le col du Tanron. Quand il est sorti, j'y suis pas allé de suite. J'ai attendu. Mais je pense que j'aurais dû... En fait, je voulais pas faire la coupe qu'il a fait en attaquant. Et j'aurais dû parce qu'après, je me sentais bien. Donc voilà. Après, la descente, il bascule en rond avec 15 secondes d'avance sur moi. En bas, on a 15 secondes. Donc voilà, on a fait la même descente. Pour demain, comment vous imaginez la chose avec une arrivée au sommet ? Je sais pas, on connaît pas la bosse, donc on verra demain. C'est un critérium quand même, c'est quelque chose qui se court différemment. Ouais, mais après, si c'est une bosse dure d'un kilomètre tous les 4 kilomètres, ça risque d'être compliqué pour beaucoup de coureurs. Donc on verra demain. Parce que là, on peut pas dire, on sait pas s'il y a fait 10%, 5%, 2%, la bosse. On verra demain. Satisfait de votre condition quand même ici, c'est une bonne semaine. Ouais, c'est vrai que je suis parti à Mallorque. En fait, une semaine avant Mallorque, on était en stage à Calpé. J'ai fini le stage malade pendant deux jours. J'avais pas récupéré pour Mallorque. Mallorque, ça allait de mieux en mieux tous les jours, mais c'était compliqué. Et après Mallorque, j'ai fait de gros entraînements. J'ai vu que ça allait de mieux en mieux. Et là, je me confirme que la condition est bonne. À G2R Mondial, il y a l'équipe piégée du jour. Yann Baclan, c'était pourtant en très bonne forme. Cours très dur. Pas souvent vu ça. On a aussi vu les 4 saisons. C'était très très dur. J'ai passé le moment de froid. Après, j'ai passé le moment de chaleur aussi à la fin. Et oui, à mon avis, avec les jambes que j'avais, j'avais toujours dû gagner. Mais j'étais pas assez confiant après l'étudioire. J'ai dit à Mika et à Cyril d'attaquer. Et comme ça, on a peut-être créé une situation pas assez avantageuse. Et l'équipe a commencé à rouler, mais l'échappée avait pas mal d'avance. Derrière, au pied des majories, tout le monde me regardait. Ils ont repris leurs 50 secondes, ce qui est beaucoup, parce que les cols sont pas assez durs pour creuser beaucoup d'écarts. J'attaque immédiatement dans le pied, mais oui, tout le monde me contre jusqu'au roux. Mais après, oui, une deuxième fois, j'ai réussi avec Alexis de lâcher tout le monde. Et puis, oui, j'ai fait le maximum. Devant, il s'était un peu trop d'écarts. Grifko reste devant, ce qui est regrettable. La bonne nouvelle, c'est que la condition est là. Hier, troisième. Oui, je sais que la condition est là. Mais surtout pour cela, avec des jambes comme ça, t'as pas souvent les opportunités comme ça. Et j'avais dû gagner. Il reste demain avec une arrivée qu'on annonce 1 km à 8 %, je crois. Ça peut vous convenir qu'on annonce ? Oui, oui, c'est clair que tout le monde a beaucoup gaspillé d'énergie d'aujourd'hui. Donc tout le monde va être fatigué. C'est une méditerranéenne très, très dure, beaucoup plus dure que prévue. Et c'est clair que c'est pas fini, mais c'est aussi clair qu'on ne s'est manœuvré pas dans la situation la plus intéressante. On écoute son équipier, Michael Chirel. Oui, oui, elle est partie très fort. Et finalement, ce n'était pas plus mal parce qu'on a vraiment souffert du froid et de la pluie en début d'étape. Donc rouler vite, c'était mieux pour les organismes. Et puis aussi pour nous, on a une composition de grimpeurs, d'attaquants. Donc il fallait que la course soit dure pour qu'on gagne. Et puis bon, malheureusement, on est tombé sur très fort avec Grifko qui était fort dans les difficultés et qui descendait très, très bien. Mieux que moi, malgré ma connaissance de la descente. Donc voilà. Et puis après, je me suis retrouvé avec Yann qui est rentré sur notre petit groupe et on s'est détachés tous les deux. J'ai fait la descente devant lui et puis voilà, j'ai essayé de limiter l'écart. Malheureusement, ce n'était plus pour la gagne. On fait trois et quatre. Donc bon, voilà, c'est un tir groupé. Malheureusement, on n'a pas la victoire. C'est ça. Quand l'échappé s'est formé, Yann n'était pas encore dedans. C'est ça. Ils étaient piégés derrière parce que j'ai vu vos coéquipiers rouler. Oui, on avait dit qu'on allait relancer dans la côte des Thuyères. Et puis c'est ce qui s'est passé. Je me suis extrait tout seul derrière les trois devant, dont Cyril Gauthier. Et puis derrière, il y a un petit groupe avec Ben Gastauer, Christophe Riblon, Alexis Villermoz et Yann qui sont rentrés. Donc c'était très bien pour nous. Et ils ont, Ben, Christophe, on roulait vraiment très fort. Et puis derrière, ça a rattaqué. Il y a eu un petit moment de flottement. Et je me suis retrouvé devant avec Cyril. Malheureusement, il n'y avait ni Yann ni Alexis avec nous. Et voilà, après, bon, devant, on a laissé faire les Astana. Et l'équipe a roulé. Yann, c'était aujourd'hui notre meilleure carte. Moi, j'avais vraiment une grosse envie de bien faire. Voilà. Ben, je fais quatrième. J'aurais espéré mieux, ouais. Du coup, demain, on s'attend à quoi avec cette arrivée en bosse ? Demain, on ne sait pas parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de courir sur ce genre d'étape, une polymultipliée. Je crois que depuis que je suis professionnel, je n'ai jamais fait un circuit de 5 km 20 fois avec une bosse comme ça. Ça risque d'être très, très difficile. D'autant plus que, voilà, on a souffert de la pluie. Les jambes sont dures. Mais on a vraiment de bonnes cartes, un gros collectif. Et voilà, on se fait plaisir. On essaiera de gagner demain pour ramener une victoire d'étape de cette Méditerranéenne. Yann Bago était aussi dans l'échappée, mais a connu un incident mécanique au pied du Tanneron. J'ai déraillé au pied de la bosse. Je pensais que c'était fini. Puis la voiture Mavic, elle m'a bien aidé à remettre ma chaîne. Je peux leur dire merci parce que sinon, je serais encore au bord de la route. Puis après, je suis rentré. Je suis tombé hier parce que je trouvais que c'était dangereux, l'étape d'hier. Et je suis tombé dans le final. Donc, j'avais de la préhension aujourd'hui dans les descentes. Et là, je suis dans la dernière descente. Mais je pense que les mecs qui sont devant sont les costauds quand même. Ce sont les plus forts. Mais moi, j'ai décroché dans la descente. Je m'y attendais. Mais là, j'ai limite la casse. C'est déjà pas si mal. Racontez-nous un peu cette étape. C'était fou. C'est parti d'emblée à haute vitesse. C'était compliqué. Franchement, j'ai souffert pendant deux heures. J'avais de la préhension avec la chute d'hier. C'était compliqué. J'ai vraiment galéré pendant deux heures. Heureusement, mes coéquipiers ont fait un bon... Très bon travail d'équipe parce que moi, je les ai vraiment pas trop aidés. Donc, c'était la moindre des choses d'être devant dans le final. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé à un moment ? Le peloton s'est reformé. Je crois que Cyril Gauthier a attaqué. Et puis, finalement, j'ai l'impression que la G2R a été piégée puisqu'ils roulaient derrière vous. Je pense que ça faisait vraiment mal à tout le monde, cette étape. Et du coup, je pense qu'la G2R a voulu jouer sur les deux tableaux. Ils ont bien joué avec des coureurs devant, des coureurs derrière. Donc, je pense qu'ils avaient des cartes devant, des cartes derrière. Donc, ils ne voulaient pas non plus, je pense, piéger complètement le peloton. Et ils ont bien joué, je crois, puisque Baclan revient. Et devant, Cyril était encore devant. Donc, je pense qu'ils ont bien joué. Mais la victoire, la échappe.